bonjour alors aujourd'hui on va faire cette jolie petite bordure très facile à faire mais bon donc j'ai été chez veritas magasin mercerie en belgique je sais pas si vous en avez en france j'ai acheté ce coton-ci c'est de la marque chachonmer baby smiles coton bambou et à 50 grammes donc ça fait 156 m c'est pour des aiguilles ou un crochet de 2,5 et 3 et la couleur c'est un beau bleu un beau bleu gris comme ça et le numéro de la couleur c'est 0 10 67 et j'ai acheté aussi le même mais en rose un vieux rose la couleur c'est les 0 10 38 ça c'est pour les cotons comme ça pour vous montrer quand je fais des modèles ou même pour moi et alors je me suis acheté du très fin et pour celles qui me demande toujours la grosseur moi je fais jamais attention pour l'épaisseur de mes fils mais comme j'ai encore la languette autour je vais vous le dire donc ça vient toujours de chez veritas c'est la marque coupettes eldorado 100% coton il y a c'est pour un crochet 1 25 1 1 25 1 50 1 75 ou plus mais bon il y a 100 grammes et la couleur ils ne mettent pas donc je suppose que c'est ce numéro ci donc 0 8 9 126 numéro 10 ça c'est l'épaisseur du fil et donc c'est vraiment c'est très fin moi je fais jamais attention je regarde la couleur qui me plaît mais voilà donc c'est bien du 10 alors j'ai pris celle-là j'ai pris celle-ci qui est un petit peu plus épaisse pardon celle-ci qui est un petit peu plus épaisse Et c'est encore Freccia, 50 grammes, qu'est-ce qu'ils mettent encore, 8 crochets, 1,5, 2, 1,5, 1,75, 1,25, la couleur c'est le 0,8,313, un peu framboise comme ça, voilà. J'ai acheté du bleu marine, toujours le très fin, c'est de nouveau du Poupettes Eldorado, 100% retour, 50 grammes, toujours pour le même numéro, donc de 1 à 2, de 1 à 1,75, oui. Et alors, voilà, c'est toujours du numéro 10, c'est la couleur 04289, c'est du bleu marine, et Poupettes Eldorado, toujours pareil, toujours du numéro 10, donc en fait je prends beaucoup de numéro 10, c'est bien ce que je pensais, mais je n'étais pas sûre. Voilà, et le numéro 10, et la couleur 0,75, 15. Voilà, ça c'est pour mes petits achats chez Veritas, et en plus, aujourd'hui, il y avait 10% sur tout ce qui est laine, donc j'en ai profité. Alors, voilà, revenons à nos moutons, je prends mon coton un peu plus épais, je vais vous montrer, on fait une chaînette de 3 mailles en l'air. Donc, 3 mailles en l'air. Je vais essayer de me mettre assez près. 2 et 3. Je viens faire, ça c'est ma première bride. Je fais encore 4 brides dans le même trou, c'est-à-dire le tout, la toute première maille de ma chaînette. Et je ne ferme pas les brides, donc je fais ma première bride. Je recommence parce que je ne l'ai pas bien prise. Donc, les 3 mailles font la première bride. Je viens faire une bride dans la première maille serrée. Je fais ma bride, mais je ne la termine pas. Ça me fait 2 brides. Je passe le fil, je repique dans la même maille. Je reviens, je fais ma bride. Je fais ma bride, sans la fermer. Je fais 3 brides sur mon crochet. J'en fais encore une. Je fais ma bride, mais je ne la termine pas. Ça me fait 4 brides. Et je fais une 5e. Toujours dans la même première petite maille. Je passe le fil au-dessus de mon crochet et je traverse toutes les boucles. 4 mailles en l'air. Ça, c'est pour le début. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Et je viens faire une maille coulée, toujours dans cette même première petite maille de chaînette. Je fais ma maille coulée. Je tourne mon travail. Je fais 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Je viens faire dans les petites mailles ici, dans le petit arceau. Je viens faire 5 brides, mais je ne les ferme pas. Donc, 1, 2, 3, 4, et encore une. Ça me fait 6 brides sur mon crochet. Je passe mon fil au-dessus du crochet. Je traverse toutes les boucles. Maintenant, 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici, j'ai ma série de mes 5 brides et là, les séries de 5 toutes premières brides. Entre les deux, ici, entre les deux séries, là, je viens faire une maille serrée. On obtient ceci. Je tourne mon travail. Dans l'arceau ici, le grand arceau ici, je viens faire 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8. Je monte 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. J'ai mon petit arceau ici, et dans ce petit espace, je viens faire 5 brides non terminées. 1, je ne la termine pas. 2, je fais ma bride, mais je ne la termine pas. 3, 4, et encore une, 5. J'ai mes 5 brides. Je prends le fil et je traverse toutes les boucles. Je fais 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 7. Et je viens faire une maille serrée. Et ici, à côté des brides que je viens de faire, je fais une maille serrée. Je tourne mon travail. Je fais le grand arceau, je viens faire 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8. Je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Le petit arceau, ici, le petit. Je viens faire 5 brides que je ne termine pas. 1, 2, 3, 4, et 5. Je passe mon fil et je traverse toutes les boucles. 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. À côté de mes brides que je viens de faire, je viens faire une maille serrée. Et voilà, ça donne ça. Je tourne mon travail. J'ai le grand arceau, je viens faire 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8. 4 mailles en l'air. 2, 3, 4. Dans le petit arceau, je viens faire 5 brides que je ne termine pas. 1, 2, 3, 4, et 5. Je prends mon fil et je traverse toutes les boucles. 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je viens faire une maille serrée dans l'arceau, juste à côté de ma série de brides. Je fais ma mailles serrées. Je tourne mon travail. J'ai mon grand arceau ici. Je fais 8 mailles serrées dedans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et je viens dans le petit arceau ici, juste à côté, faire mes 5 brides non terminées. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, et 7. Je prends le fil et je traverse toutes les boucles. 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 7. À côté, toujours dans le même arceau, je fais ma maille serrée. Voilà ce qu'on obtient déjà. Je tourne mon travail. J'ai le grand arceau ici. Je viens faire 8 mailles serrées dans cet arceau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. J'ai le petit arceau ici. Petit arceau juste à côté. Il est là. Je viens faire mes 5 brides non terminées. Je prends mon fil et je traverse toutes les boucles. 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, et 8 mailles serrées toujours dans le même petit arceau. Je tourne. J'ai mon grand arceau ici. Je fais 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8. 4 mailles en l'air. Et 5 brides dans le petit arceau ici. 5 brides non terminées. 1, 2, 3, 4, 5. Et je traverse cette maille en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et ma maille serrée toujours dans le même arceau. Je tourne mon travail. J'ai mon grand arceau. 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, et mets 5 brides dans le petit arceau. 5 brides non terminées. 1, 2, 3, 4, et 5. Je traverse toutes les boucles. Je fais cette maille en l'air. 2, 3, 4, 5, 6, 7, et je fais ma maille serrée. Voilà. Je donne votre petite bordure qui se monte petit à petit. C'est très amusant à faire, ce n'est pas difficile du tout. Si vous décidez que votre bordure est terminée, vous avez la longueur que vous voulez, vous tirez le fil, vous coupez, vous rentrez le fil, et vous avez terminé votre bordure. Voilà. Ce n'est vraiment pas difficile. Il faut juste faire au début. C'est juste le début qui est un petit peu plus compliqué. Mais si vous voulez, je vais vous remontrer le début. Après, ça va tout seul. C'est juste au tout début, tout début, je n'arrivais pas à le faire. Après, j'ai compris, ça va tout seul. Mais ce n'est pas toujours évident. Je recommence pour vous montrer juste au début. Donc, on fait une chaînette, ça, ce n'est pas compliqué. On ne sert pas trop les mailles. Et on fait une chaînette de trois mailles. en l'air. On fait un, un, deux, trois, et ça compte comme première brise. Maintenant, je fais encore quatre brides dans la toute première maille chaînette de mon rang. Je fais quatre brides, mais je ne les ferme pas. Donc, une, toujours dans le même petit trou. Deux, plus ma première, ça fait déjà trois. Jusqu'à j'avais fermé un peu, non. Trois, alors. Quatre, toujours dans le même petit trou. Et cinq, toujours dans le même petit trou. Voilà. Je passe mon fil à travers toutes les boucles. Maintenant, je refais quatre mailles en l'air. Une, deux, trois, quatre. Et je viens faire une maille coulée dans la toute première maille où on a fait les brides. Je fais ma maille coulée. Je tourne mon travail. Et je fais de nouveau quatre mailles en l'air. Je recommence le même procédé. Ça, c'est pour le tout début. Après, on ne s'occupe plus. Donc, une, deux, trois, quatre. C'est ce qui me fera mon petit arceau de la suite. Et je fais cinq brides dans le petit arceau des quatre mailles en l'air que j'avais fait. Je viens faire mes cinq brides non terminées. Une, deux, trois, quatre, quatre, et cinq. Et maintenant, je termine. Je passe mon fil à travers toutes les boucles. Et maintenant, je commence ma série normalement. Donc, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Et à côté de mes premières brides, je viens faire ma maille serrée. Et voilà. Je tourne. Je viens faire mes mailles serrées. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, Je monte. Je monte quatre mailles en l'air. Et je viens faire mes cinq brides dans mon petit arceau qui est là. Cinq brides. Non fermé. Une, deux, trois, quatre, cinq. Je ferme. Je ferme. Sept mailles en l'air. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Et ma maille serrée, toujours dans le même arceau, à côté de mes brides. Je viens faire ma maille serrée. Je tourne, etc. Donc vous voyez, ce n'est qu'au tout, tout début, on fait des trois mailles, on fait quatre brides non fermées dans la première maille chenette, on coule, on tourne le travail, on monte quatre mailles, on refait cinq brides non fermées, etc. Et puis seulement alors après, on fait les sept mailles. Et on commence notre série de rubans, de bordures. Voilà, voilà. Et bien sur ce, donc voilà ce que ça donne en tout petit. Pour autour d'une boîte, un bocal, une armoire, un tiroir, un carnet, tout, un pot de fleurs, un joli pot de fleurs, un plateau, enfin, partout où vous voulez. Et vous la faites sur la longueur que vous avez envie, que vous avez besoin. Elle est très amusante à faire. J'aime beaucoup. Voilà, voilà. Mais je vous remercie d'avoir regardé. Amusez-vous à la refaire. Et je vous retrouve bientôt. Gros bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada